Je suis heureux de recevoir aujourd'hui une délégation du Conseil national syrien sous la présidence de M. Burhan Ghalyoun, avec qui j'avais eu déjà un premier contact le 10 octobre dernier. C'est d'abord pour moi l'occasion d'exprimer la solidarité de la France avec le peuple syrien qui mène un combat extraordinairement courageux face à une répression de plus en plus barbare. J'ai une pensée toute particulière pour la population de Homs qui est victime de cette répression plus que d'autres cités encore, mais pour l'ensemble, je le répète, de tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Je me réjouis de voir que la représentativité du Conseil national syrien est en train de s'affirmer, puisqu'il a été reçu par mes collègues italiens, allemands, russes, britanniques, turcs. Vous avez été reçu, je crois, M. le Président, par le COPS, le Comité politique et de sécurité à Bruxelles, et que votre dialogue est permanent avec la Ligue arabe. Pour nous, le Conseil national syrien est un interlocuteur privilégié. Je voudrais saluer sa volonté de rassembler l'ensemble des sensibilités syriennes et le respect qu'il a exprimé pour toutes les minorités qui constituent la Syrie. Nous sommes donc à ses côtés. Le régime est de plus en plus isolé. J'ai été un des tout premiers à dire qu'il perdait sa légitimité. La pression internationale s'accroît. L'Assemblée générale des Nations unies, à notre initiative, a adopté hier une très forte majorité, 122 voix, une résolution qui condamne l'attitude du régime. Ce qui est très important pour nous, c'est l'initiative qui a été prise par la Ligue arabe, que nous soutenons pleinement. J'ai eu l'occasion, notamment lors de mon déplacement dans le Golfe, d'avoir des contacts avec plusieurs leaders arabes. Une réunion aura lieu demain et nous nous coordonnons très étroitement, ainsi qu'avec la Turquie, qui a pris une position aussi d'une très grande fermeté. Je comprends bien l'impatience, à la fois, bien sûr, de la population syrienne et de tous ceux qui sont solidaires de son sort. Nous aimerions faire plus fort, plus vite. L'option militaire n'est pas à l'ordre du jour, n'est pas examinée. Et je ne l'ai pas examinée, contrairement à des rumeurs persistantes avec la Turquie lors de mon déplacement à Ankara et à Istanbul. C'est donc par l'action politique que nous continuons à aider le Conseil national syrien. Nous allons garder le contact permanent avec les personnalités qui le constituent. Et à la demande du Conseil national syrien, nous allons examiner, notamment avec nos partenaires de l'Union européenne, la possibilité de lancer des initiatives humanitaires pour alléger les souffrances des populations qui sont considérables. Faut-il créer des corridors humanitaires ou des zones humanitaires ? C'est un point que nous allons examiner. Je vais demander à l'Union européenne de le mettre à l'ordre du jour de notre prochaine réunion. Voilà, je voulais vous faire part de notre admiration pour votre courage, puisque vous vous battez à main nue, contrairement à ce qui est allégué ici ou là, de notre solidarité. Et cela pourra peut-être, hélas, être long, mais je n'ai pas d'issue sur... Je n'ai pas de doute sur l'issue. Votre combat pour la liberté sera victorieux. Donc, on est venu là pour remercier M. Juppé pour ses prises de position très significatives et qui ont fait beaucoup de... qui ont encouragé énormément aussi notre peuple et les jeunes de la révolution des coordinations à continuer leur combat pour la liberté. Nous sommes venus ici aussi pour discuter de notre feuille de route concernant la possibilité d'une transition démocratique et pacifique vers un système démocratique. Nous sommes venus ici pour défendre justement cette option, la priorité d'une solution pacifique qui nous... qui évitera à la Syrie la guerre civile, puisqu'il y a de plus en plus des menaces, des risques d'affrontement de violences civiles, et également l'intervention militaire que tout le monde veut éviter, effectivement, pas seulement les Syriens, mais les Syriens en particulier. Nous avons parlé également de la nécessité d'une coordination de l'ensemble des efforts internationaux à la fois entre la Ligue des États arabes, l'Europe, les États-Unis, la Turquie et les pays voisins, pour qu'il y ait une action collective forte, significative, face à un régime qui semble de plus en plus décider d'aller dans la voie de la fuite en avant et de la continuation de ce que son chef a appelé la guerre, une guerre qui est une guerre contre le peuple syrien. Voilà un peu le résumé de ce qu'on a dit dans mon discours anal. Merci beaucoup, M. le Président. Une ou deux questions, parce que le temps s'écoule. M. le ministre, M. le représentant, disait François Europin. Une question, est-ce que cette rencontre vaut reconnaissance du Conseil national syrien par la France ? Et avez-vous abordé la France ? Est-elle favorable à la mise en place d'une zone tampon dans le nord du pays qui pourrait être faite par la Turquie ? Quelles seraient les conditions à la mise en place d'une telle zone tampon pour protéger les populations ? Comme je l'ai dit, le Conseil national syrien est pour nous un interlocuteur, l'interlocuteur légitime avec lequel nous souhaitons continuer à travailler. Nous sommes très attentifs à la façon dont il s'organise pour être aussi inclusif que possible et nous travaillerons sur la question d'une reconnaissance plus formelle avec la Ligue arabe et l'ensemble de nos alliés. En ce qui concerne la zone tampon, comme je vous l'ai dit, l'option militaire n'est pas à l'ordre du jour. Je ne l'ai évoqué avec personne, contrairement à certaines rumeurs persistantes. S'il peut y avoir une dimension humanitaire dans des zones qui pourraient être sécurisées pour protéger les populations, c'est une question qu'il faut étudier et à laquelle, comme je l'ai dit, l'Union européenne d'un côté, la Ligue arabe de l'autre, et tous ceux qui soutiennent l'action du peuple libyen peuvent se consacrer.